et salut les insta followers bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je t'emmène avec moi dans les vosges autour du lac de gérard mais on va découvrir les coins d'amois et c'est le nom de cette série à tout de suite alors aujourd'hui j'ai sorti le sac à dos parce que c'est une journée vosgienne et je suis parti dans ce terrain de jeu que j'adore tu le sais si tu me suis depuis quelques temps alors la neige aujourd'hui elle a laissé place à la verdure et au soleil je t'invite si ce n'est pas encore fait à aller voir les vidéos de cet hiver sur les randos raquettes dans les vosges en a plusieurs sur ma chaîne je vais te mettre un petit lien quelque part par là ou par là bref tu verras bien il y aura tout ce qu'il faut pour retrouver trace de mes anciennes vidéos et donc aujourd'hui je suis parti ce matin faire une rando à la tour de mer elle je me suis dit il n'y aura pas trop de monde effectivement ça peut être vraiment un spot à faire avec ce superbe temps et puis cet après même je rejoins les potes en gyro roue et on va se faire une petite balade en roue électrique que nos amis vosgiens nous organisé ça devrait envoyer du lourd je te laisse découvrir tout ça sur ces images je te dis à très bientôt ciao une quinzaine de mètres de haut pour voir une vue spectaculaire sur le lac de gérard mais c'est la tour de mer elle est juste au dessus de gérard mais tu peux y accéder bien sûr à pied mais aussi en voiture c'est super accessible et surtout tu vas voir derrière moi ce spot est juste magnifique c'est un coin à faire dans les vosges je en dis pas plus regarde les images ça cause de soi même c'est un coin à très bien sûr c'est un coin à la tour de mer c'est un coin à la tour de mer une petite centaine de marches faut pas avoir le vertige en tout cas ça vaut le coup d'oeil c'est vraiment à faire comme je te disais cité dans les vosges et maintenant je t'emmène avec moi on part sur le tour du lac pour un petit pique nique avant de rejoindre les potes en roue et c'est parti alors ça y est je me pose pour la pause pique nique en haut une pause pour la peau c'est un beau jeu de mots je passe t'as vu derrière moi il ya l'ancienne école du phénix je suis allé jeter un petit oeil et du coup c'est un endroit qui a l'air vraiment sympathique on peut malheureusement pas visiter visiblement ça a été transformé en salle des fêtes en tout cas c'est fou de se dire que voilà dans ces lieux chargés d'histoire ils sont encore là et je trouve ça vraiment chouette et donc et donc je me pose aujourd'hui à côté de cette école justement pour le pour le pique nique et tu vas voir je te laisse admirer le spot il est juste fantastique et ce petit coin j'avoue que pour faire la pause casse-croûte et puis la petite sieste qui va bien je pense que ça va être super sympa aujourd'hui je suis donc monté à la tour de merel comme tu as pu le voir en voiture parce que je suis un peu pris par le temps on a la rando cet après midi mais en tout cas sache que cette cette tour de merel est aussi accessible en rando il ya vraiment des petits sentiers sympathiques qui ont été créés pour pour y aller à pied depuis le lac de gérard mais c'est juste vraiment super sympathique à faire si tu as l'occasion fait le ça grimpe un petit peu mais c'est très très accessible allez c'est parti pour la pause pique nique je te dis à tout à l'heure et ce coup-ci ça sera pour le rail en roue allez ciao je crois que c'est en train de devenir l'hymne de nos sorties en giro roue bienvenue sur cette nouvelle vidéo on est autour de gérard mais aujourd'hui on monte la route des 17 km direction les pistes on s'est arrêté tu as dû le voir ben non tu as pas encore vu parce que je n'ai pas encore mis les vidéos mais en tout cas on s'est arrêté au saut des cuves où on a passé un petit moment c'est vraiment chouette point de vue une balade très familial vraiment chouette à faire il ya même un petit tronc d'arbre qui traîne au milieu de la rivière mais il est quand même assez tendu à traverser c'est un peu dangereux deuxième étape de cette rando on s'est arrêté au lac de longemer où on n'a pas pu passer un petit moment et en plus on a pu admirer une chouette vue depuis la chapelle qui est sur le point supérieur du lac franchement ça c'est chouette à voir la route sec ou un peu donc voilà et nous là on s'oriente vers les pistes de ski on est sur la route des 17 km ça monte assez sec je pense que on va avoir un petit peu mal au mollet d'ici ce soir allez je t'emmène avec moi c'est parti pour la vidéo rando du jour en avant non c'est surtout que moi j'ai déjà des bonnes jours mais là c'est plus des joues que j'ai éclaté c'est parti pour la vidéo on 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 va filmer la future tarte aux brimbelles ce sont des pieds brimbelles sauvages qui nous font des bonnes cartes on va filmer la future tarte aux brimbelles sauvages qui nous font des bonnes cartes on va filmer la future tarte aux brimbelles sauvages qui nous font des bonnes cartes on va filmer la future tarte aux brimbelles sauvages qui nous font des bonnes cartes bon on n'a pas de chance l'auberge vient de fermer c'est mort pour la tarte aux brimbelles mais en tout cas on reviendra ça c'est une certitude je sais pas si tu as vu les plans mais en tout cas c'est vraiment un chouette coin ici et le dernier petit détail franchement j'ai trouvé ça génial je te tourne c'est le chasse-neige le chalet sur chasse-neige j'avoue que j'en ai encore jamais vu ça c'est le chalet sur chasse-neige j'avoue que j'ai trouvé ça c'est le chalet sur chasse-neige j'avoue que j'ai trouvé ça c'est le chalet sur chasse-neige j'avoue que j'ai trouvé ça et voilà c'est la fin de cette super grande eau c'est la fin de cette super journée dans les bauges le temps était juste magnifique on a vu des paysages splendides dommage pour le vent mais on s'en est accommodé c'était vraiment chouette si tu es encore là sur cette vidéo c'est que tu l'as regardé entière et je te remercie n'hésite surtout pas à mettre un pouce bleu si tu as aimé n'hésite encore moins à t'abonner si tu souhaites avoir plus d'activités sur cette chaîne je t'invite aussi à me rejoindre sur insta bake and trip B A K E N T I P tu retrouveras tous mes voyages toutes mes pâtisseries et je te dis à très vite ciao